On se fait chier, non ? Oh putain, j'osais pas t'en parler. Qu'est-ce qu'on fait ? Ça te dit qu'on appelle Serge Lamito ? T'es abonzé Serge, tu reviens d'où là ? Je suis en Thaïlande. Qu'est-ce que t'es parti foutre en Thaïlande ? Thaïlande, frère. À la base, je suis très très pote avec le ministre de la Culture. Donc je connais très très mal la Thaïlande. Tous les secrets des pattes. Et donc là, on va dans les quartiers chauds et on essaye de trouver un moyen pour que les gamins ne sucent pas des teubes. Parce que là-bas, il y a quand même une teub qui est sucée toutes les dix secondes. C'est beaucoup, hein ? Et moi, j'essaye de sauver un enfant. Je le vois, tu vois. Je vois qu'il y a deux personnes qui veulent alpaguer et qui veulent l'amener dans un appartement. Et moi, j'entends parce que j'ai un truc d'audition qui fait que je peux entendre à un kilomètre. Et j'entends ce petit qui crie. Je dis au premier ministre, excuse-moi, je vais pas aller au dîner. Là, j'entends un enfant qui crie. Je vois deux Thaïs, mec, qui sont en train de chiffonner l'enfant, tu vois. Je fais arrêter ! Arrêtez ce que vous faites, là ! C'est pas tes affaires, c'est pas tes affaires ! Je fais, c'est pas mes affaires ! C'est ce qu'on va voir. J'enlève tout, tu vois. Je me mets direct en caleçon. Après, le mec, il a pas compris. Il a dit waouh, waouh, waouh. Le gars, il est prince pétain, tu vois. Là, les deux gars, ils font... Mec, arrive des deux côtés. Treize personnes de chaque côté. Les mecs, ils arrivent. Je dis ok, c'est comme ça que vous voulez jouer ? Mec, heureusement... J'ai appris ça quand j'ai travaillé dans les fonds-mains. J'ai toujours une petite cornemuse derrière moi, tu vois. Je commence à la sortir. Là, mec, j'ai mes deux aigles qui arrivent, que j'ai éduqués depuis que je suis gamin, tu vois. Je leur donne des bouts de biftex, des bouts de trucs. Mes deux aigles, ils arrivent. Un qui arrive là, un qui arrive là. J'ai dit ah ouais, voulez-vous la raconter ? Vous voulez jouer les bonhommes ? Là, mes aigles, ils arrivent. Il les croque un peu, naï na na. Moi, le boss, il dit ok, on va se la faire tête à tête, tu vois. On est comme ça, mec. Boxe de pieds sur boxe de pieds, frère. J'arrive, il commence à me faire une clé. Je commence à étouffer. Heureusement que j'ai passé du temps à Hollywood, frère. Là, j'ai quand même Jason Stattam qui arrive. Tu lui mets un coup de mulet sur la nuque. La tête du gars, il se relève. Je me relève. Jason Stattam, il me relève comme ça. Je fais mec, c'est chaud, mec, ce que tu viens de faire. T'inquiète, je laisse jamais un pote en galère. On arrive, on est les deux. Mes aigles, ils se sont barrés parce que quand même, ils sont timés, tu vois. Dès qu'ils dépassent une certaine heure de la nuit, ils se barrent. Pour ça, pour le coup, c'est très mal élevé. Et après, tu vois, on les a tous défoncés. Les gamin, les parents du gamin, ils viennent me voir. Ils me disent, vous êtes notre sauveur, vous êtes notre sauveur. Comment vous appelez-vous ? Je dis Serge. Ils ont rebaptisé le petit Serge. Alors qu'il s'appelait Tangpo, un truc comme ça, tu vois. Et le ministre, il faisait quoi pendant ce temps-là ? Le ministre ? Il était sûrement en train de faire une loi. Ouais bah ouais.